C'est un artiste qui se prend pour celui qu'il n'est pas, c'est sur scène qu'il montre tout son talent, qu'il démontre l'étendue de son art. Celui compliqué d'imiter les plus grandes stars de la chanson, il est chanteur, il est rockeur, il est rappeur, il est homme, il est femme d'ailleurs. En dix ans de carrière, après plusieurs centaines de spectacles de véritables concerts, avec plus de 60 voix au compteur, de Vianney à Michel Berger, de Charles Laznavour à Mylène Farmer, c'est au cinéma qu'il donne de la voix cette fois-ci. A l'occasion de la sortie du film d'animation Sherlock Gnomes, Michael Gregorio. Michael Gregorio est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, installez-vous Michael. Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va, ça va plutôt pas mal. Oui ? On vous accueille sur cette chanson ? Bah ouais, c'était le titre de mon dernier spectacle, qui a terminé 4 jours seulement, donc voilà, j'ai plus 10 ans. Vous êtes un peu en deuil ou pas ? Un petit blues, ouais. C'est bizarre, non, d'arrêter un spectacle qui a tourné partout en France, et puis j'ai même envie de dire dans le monde, puisque vous avez fait quand même beaucoup de dates. Il y a eu quelques dates, mais essentiellement quand même dans la francophonie ou en France. Et vous avez fait votre dernière date à La Réunion ? Eh ouais, c'était magnifique, je ne connaissais pas du tout, mais exceptionnel. C'est vrai que ça ne doit pas être facile d'avoir rendez-vous avec des milliers de gens tous les soirs, et d'un seul coup, on est devant son merlue petit pois. C'est fini, quoi. C'est pas simple, mais en même temps, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, et j'enchaîne directement avec Sherlock. Donc il n'y a pas vraiment de pause. Et en même temps, je vais rappeler votre âge aux auditeurs, puisque vous avez 33 ans, donc autant dire que vous êtes au démarrage. Vous avez le temps d'avoir 10 000 projets devant vous, vous avez un talent extraordinaire. Et le talent extraordinaire, vous le savez peut-être, chers auditeurs, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, d'interpréter en tout cas des artistes, d'imiter, de singer, d'incarner, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié. Vous préférez quoi ? C'est l'interprétation, parce que c'est le dénominateur commun à tout ça, même pour Sherlock Gnomes, pour Gnoméo, c'est ça aussi. On interprète, très bien. Quand on vous demande combien de voix vous imitez, vous répondez que vous n'en avez qu'une seule, la vôtre. Mais pourtant, ce n'est jamais la même. Si, pourtant, si on écoute bien, c'est tout le temps la même, c'est tout le temps la même chose. Évidemment, je lui ajoute de la contrainte vocale pour lui donner de l'effet, mais c'est tout le temps ma voix. J'essaye de faire croire que j'ai la voix des autres, et en fait, pas du tout. Alors dans l'annuaire des stars, on a dû faire un choix, évidemment, pour cette émission. Et en premier, plus qu'une personnalité, c'est un son, celui de la guitare. Là, c'est en duo avec mon guitare. Il y a quand même une vraie guitare dedans. Il y a ma voix en harmonie avec la guitare. C'est fou, c'est incroyable. Vous faites la chaise aussi. Qui grince. C'est une chaise qui grince, oui, parce que la chaise qui ne fait pas de bruit, c'est moins intéressant. Sauf si je faisais du mime. Mais comment on se dit, je vais faire le son de la guitare ? On ne vous a pas offert de guitare quand vous étiez petit, vous êtes frustré. Oui, j'adore jouer de la guitare. Aujourd'hui, je les collectionne. Mais c'est venu par hasard. Je faisais des bêtises en répétition. Et j'ai trouvé derrière le nez une espèce de résonateur qui va sonner un peu comme le son d'une distorsion de guitare. On va continuer à parler de ce fabuleux talent et puis aussi de ce film d'animation. Parce que la dernière voix que vous interprétez, c'est celle de Gnomeo. C'est un un jardin, forcément. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. On va en parler. En tout cas, vous voici de retour. Parce qu'il y avait eu Gnomeo et Juliette. Mais cette fois-ci, c'est Charlotte Gnomes qui fait beaucoup rire ce jeu de mots, la rédaction. Ça sort mercredi prochain. On va en parler. Mais avant cela, on a un rituel dans l'émission. Bonjour, bonjour, bonjour. À quel heure vous dites bonjour à la France le matin, Michael Grégorio ? Et à qui en premier ? Alors, il n'y a pas de règle pour les horaires. Donc, ça peut être soit midi comme à 5 heures du matin. Ça dépend évidemment des trajets ou des choses à faire. Et à qui vous parlez en premier ? C'était une super réponse en tout cas. C'est ça. C'était une super question en même temps. Et à ma chérie ou à mon chat. Est-ce qu'il y a une région de France en particulier à qui vous voudriez dire bonjour aujourd'hui ? Eh bien, aller à La Réunion puisque j'en viens. Je les embrasse. On a été accueillis. Mais c'était vraiment merveilleux. C'est génial. J'embrasse toutes les équipes qui nous ont accueillis là-bas et le public. Bonjour La Réunion. Bonjour La France. On a dit bonjour à Michael Grégorio. Dans un instant, Riel Wisman va faire un voyage autour de vous. Bertrand Chameroy révélera enfin l'identité du prédateur qui s'est invité dans une piscine américaine. Je croise les doigts. Moi aussi. Et en live dans le studio, c'est la nouvelle sensation électro-pop. Aoul est notre visiteur du jour, Sébastien Thoen. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. Bonjour La France. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, bonjour La France du vendredi. La France qui imite Johnny, Maria Callas aussi. La France qui pirate les chanteurs. La France qui fait toutes les voix à la foi. La France qui a toujours 10 ans. La France qui fait aujourd'hui d'un nain de jardin un héros. La France de Michael Grégorio qui est avec nous aujourd'hui. Mais oui, parce que je le disais, Michael, vous vous incarnez, même si vous venez de jouer votre dernière date à la réunion de ce spectacle, vous incarnez toutes les stars aussi du moment et même les plus récentes. Il y a le chanteur Vianney. Et pour réussir à interpréter Vianney, vous vous êtes fait aider de Vianney en fait. C'est plus simple. Je vais surtout te faire dire ce que tu n'as jamais osé révéler aux gens. Oui. C'est quoi ? Je suis une cruche. Alors attends, tu peux y aller ? Tu peux me le redire une fois ? Je suis une cruche. Je suis une cruche. Comme ça tu le fais ? Tu le fais encore une fois ? C'est incroyable. Mais ce spectacle, pour ceux qui l'ont vu, c'est surtout des moments extrêmement touchants. On est à la peau de poulet très régulièrement parce que c'est avant tout de l'amour en fait que Michael Grégorio a pour tous ses artistes en fait. Pour beaucoup d'entre eux effectivement. Toujours du respect. En tout cas là, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion. Donc ça c'est la nouvelle voix que vous travaillez, la voix d'un nain de jardin. Le film sort en salle mercredi 11 avril. C'est un film d'animation. Parce que vous mesurez combien en vrai ? On va le dire à nos éditeurs. 1m82. Non, en vrai vous mesurez combien ? C'est moi qui mesure 1m82, Michael. Oui, autour d'1m62 plutôt. Vous êtes plutôt dans cette taille-là. Mais c'est pas mal. Mais oui, ça lui va très bien en plus. Tant qu'on touche terre. Le reste ? Aucune importance. Ce film d'animation, Charlotte Gnomes de John Stevenson. C'est un film pour les grands mais évidemment aussi pour les petits. Un film d'aventure dans les rues de Londres. Où des nains de jardin se font la malle. Des nains de jardin qui se mettent à disparaître mystérieusement les uns après les autres. Et Charlotte Gnomes, le célèbre détective en modèle réduit, va mener l'enquête. Je n'ai pas bu pour vous faire ce pitch. Écoutez la bande-annonce. 5, 6, 7 et 8 ! Chez les nains de jardin, c'est la fête. Mais quand ils commencent à disparaître ? Juliette, les autres, ils ont tous disparu. Il n'y en a qu'un qui peut mener l'enquête. Mais quel imbécile ! 1, 2, 3, partez ! Vous êtes prêts ? On est prêts. Vous savez ce qu'il faut faire ? Mais oui, trop facile. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais plus. Au cinéma le 11 avril. Vous avez toujours rêvé d'incarner un nain de jardin ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir rêvé d'être un nain de jardin. Mais dans les cours de Théadou qui avaient fait une école de théâtre, c'est rare qu'on ait comme un pro, fait le nain de jardin. Non, je ne crois pas. Mais peut-être. Mais on peut faire la chaise, on peut faire tout un tas de trucs dans les cours de théâtre. Est-ce que vous êtes un nanoman ? Vous savez ce que c'est un nanoman ? Un dingue de nain. Exactement. C'est un fan de nain de jardin. Je pense qu'il y a peut-être quelques auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous envoyer d'ailleurs les photos de votre jardin avec vos nains de jardin. C'est hyper décoratif. Bref, la première fois que vous avez prêté votre voix à ce nain de jardin, c'était en 2011 dans Gnomeo et Juliette. Quand on vous a dit « Hello Michael, how are you ? » Ça vous dit de prêter votre voix à un nain de jardin ? Évidemment, vous avez dit oui tout de suite. Oui, tout de suite. Vous avez dit « C'est pour moi, c'est parti. » Et ce nain, il a une voix. Mais donc, c'est bien la vôtre, la voix. Vous ne l'avez pas travaillée. Je ne l'ai pas travaillée. J'ai travaillé ma voix pour un autre petit film qui s'appelle « Léo, les extraterrestres » qui sort dans un mois. Là, il fallait faire trois extraterrestres, donc il fallait faire trois voix différentes. Ça a été un peu plus sportif vocalement. Donc là, il n'y a que l'interprétation finalement de votre métier premier qui est d'être comédien. À peu près, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de comédien ? Parce que vous faites déjà de la scène avec des personnages réels ou irréels. D'ailleurs, c'est compliqué avec votre spectacle. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Moi, ce qui me plaît le plus, d'ailleurs, que ce soit sur scène ou au cinéma, c'est l'interprétation. C'est le nominateur commun à toutes mes passions, que ce soit la musique, la comédie, le jeu, c'est jouer. C'est quand même un métier extraordinaire. Avec notre invité, Mickaël Gregorio, qui prête sa voix à Gnomeo, héros du film d'animation Charlotte Gnomes, qui sort en salle le mercredi 11 avril prochain. D'ailleurs, je disais, en commençant cette émission, c'est un véritable annuaire. C'est une grosse palette de voix de stars que vous avez sur vous. Et parmi vos performances, il y a une interprétation, d'ailleurs, de Diego, la chanson de Michel Berger, qui réapparaît sur scène suivie d'un certain Johnny Hallyday. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Une performance pleine d'émotions, incroyable, parce que c'est le même Mickaël Gregorio qui fait ça. Ce spectacle, on lui dit au revoir tous ensemble. Il a terminé il y a quatre jours, donc on a le droit encore d'écouter quelques extraits. Mais bien sûr, on a le droit. Mais oui, franchement que ça existe, au contraire, avec plaisir. Il y a des émotions particulières quand même très différentes quand les chanteurs ont disparu. C'est ce qui s'est passé avec ce titre que je jouais déjà dans le spectacle. Forcément, ça a pris une signification particulière. J'en étais gêné, en fait, de l'accueil de ce titre, parce que j'étais en tournée quand Johnny est mort et je rejouais le titre. Et j'avais des trucs dans la salle, mais des applaudissements qui étaient difficiles à couper. C'était difficile de reprendre le cours du spectacle, mais ce n'était pas moi qui applaudissais. C'était Johnny, c'était le souvenir de Johnny. Donc, j'étais très déstabilisé, très touché. Et en même temps, les gens applaudissaient, mais je savais bien que ce n'était pas pour moi. Bonjour la France, avec Bertrand Chameroi, Ariel Lisman et notre invité, Mickaël Grégorio. Alors, j'ai quelques infos. La chanteuse québécoise Céline Dion aurait fait assurer sa voix pour un million de dollars. La chanteuse américaine Taylor Swift aurait une assurance de 40 millions juste pour ses jambes. Le pilote de F1, Fernando Alonso, a fait assurer ses pouces pour 14 millions de dollars. Et Rocco Sifredi son zizi. Est-ce que vous avez, vous aussi, fait assurer votre voix ou une autre partie de votre corps ? Eh bien, non. En fait, c'est une assurance globale que tous les artistes ont. Quand il y a des productions théâtrales ou des films, on va voir le fameux médecin des assurances. Et vous n'avez pas un contrat qui vous interdit de faire certaines choses pour la préserver cette voix ? Non, mais je crois que l'assurance ne marche pas, par exemple, en cas d'accident de ski, ce genre de choses. En cas de surmenage aussi. Donc, il faut que je fasse attention. Si je tombe malade, il n'y a pas de problème. Mais si je perds ma voix parce que j'ai trop chanté ou parce que j'ai fait la teuf, eh bien, ça, je crois que ce n'est pas pris en charge. Alors, en fin d'émission, on va faire une petite spéciale couverture sociale des imitateurs et des ventriloques. Mais ça sera tout à l'heure. C'est vraiment un éclairage très pratique. Mais vous avez une petite recette maison pour éviter d'abîmer vos cordes vocales ? Le repos et le sommeil. Ok, très bien. Bon, en fait, on a envie de prendre soin de vous aujourd'hui. On vous a préparé une consultation avec notre docteur maison, le docteur Gérald Kirzak-Jingle. Alors, bonjour docteur Kirzak. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Là, ça va mieux. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Mickaël pour qu'il prenne soin de ses cordes vocales ? Surtout que là, elles sont un petit peu abîmées en ce moment. Il a pris froid. Il a déjà donné les deux bons conseils. Le sommeil, ça, c'est un excellent conseil. Et pas trop forcé. Le sommeil, pourquoi ? Parce que les cordes vocales, c'est un peu comme des petits tendons. Quand on tire trop dessus, on a une tendinite quand on fait trop de sport. Et donc, quand on sollicite trop sa voix, alors Mickaël, bien sûr, mais il y a les enseignants qui les sollicitent, les guides touristiques aussi. Au bout de six heures, ça fatigue. Donc, le repos, c'est un excellent moyen que ça se régénère. Le sommeil. Et puis, là, il y a un ennemi, c'est le tabac. Le tabac, on pense poumon et que ça fait du mal au poumon, mais ça fait aussi du mal aux cordes vocales. Parce qu'il faut que ça passe au niveau des cordes vocales, qui sont deux petites bandelettes. Ces deux petites cordes, ça s'appelle des cordes vocales, parce que c'est deux petites bandelettes qui vont vibrer quand l'air va passer. Et ça va s'allonger, ça va s'étirer, ça va se superposer. C'est comme ça, d'ailleurs, que les imitateurs peuvent modifier leur voix. Et tout ce qui va passer en toxique dessus, ce n'est pas très bon. Donc, le tabac, ennemi, quasiment numéro un des cordes vocales. Bon, très bien. C'est le deux conseils. Et alors, quand vous commencez à avoir une extinction de voix, Daphné, c'est votre métier aussi, la voix. Surtout, ne pas forcer dessus, même pas chuchoter, même pas comme ça. Parce que le fait, ça les fait vibrer. Donc, c'est silence absolu. Et tous ces trucs, citron, miel. Ariel, silence absolu. Bien joué. Croyez-moi que j'ai des bons moments de silence. Mais si vous avez un problème, en tout cas, vous pouvez compter sur un interprète en herbe pour vous remplacer un jour, Michael Grégorio. Il sait faire trois ou quatre chanteurs, par contre. Il n'en a pas 60 à son compteur. Il est là, il s'appelle Bertrand Chameroy. Ah oui, carrément. Bertrand, on peut peut-être commencer par le côté Vincent Delers. Oui, parce que généralement, c'est des imitations de fin de repas, Michael. Parlez, là, on m'a demandé de les chanter, donc je tente. Alors, allons-y. Tire-lis pimpons sur le chi. Ouah, ouah. Tire-lis pimpons avec la tête, avec les doigts. Patrick Sébastien. Ouais, jusqu'au petit jour, on est à faire la fiesta, la fiesta. Ouais, il l'a bien aussi. Non mais si, c'est bien. Vous avez Maître Gims ou Véronique Samson ? En fait, c'est la même pour les deux. Passe avant minuit. Rien que de l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ah oui, c'est bien, c'est les deux. C'est bon, si jamais vous êtes en galère, vous l'appelez ? C'est validé. Je vous donne son 06. Ardisson, il est bien quand même. Oui, non mais là, vous demandez à un enfant de 4 ans de faire une peinture devant Michel-Ange. Voilà, on va dire ça. Mais il n'a pas tout misé sur ses imitations. Heureusement, chaque jour, Bertrand Chameroy, il nous raconte des histoires un peu folles qui sont dans l'actualité. Michael Gregorio. Alors, j'ai trois questions à vous poser qui ont un lien avec elle. Je ne les ai pas vues avant. Est-ce que vous savez faire un nœud de cravate ? Pas terrible, mais oui. S'il y a besoin, je peux le faire. Est-ce que vous avez déjà acheté des imitations de vêtements de luxe ? Non, jamais. Est-ce que vous aimez le Muesli ? Sans les raisins, les raisins secs. Ah oui, très bien. Écoutez bien.